Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de réact sur Nadia et le secret de l'eau bleue ou en VO, Fushigi no Umi no Nadia Je vais pas me prononcer souvent ça Donc ouais, j'en parle rapidement, je vais suivre la VOST la version originale sans le remontage français à la censure française qu'on a eu droit d'après ce que j'ai suivi, c'est assez dégueulasse à certains moments Donc voilà, je ne vais pas subir ça, je vais avoir la qualité optimum pour cette série qui promet pas mal pour l'instant C'est pas un épisode de départ particulièrement marquant Mais ça pose bien les bases, et c'est un petit peu la chose globale que j'aurais à dire sur ce début Bon, un petit mot rapide sur les génériques originaux de fin et de début Ils m'ont pas énormément marqué, ils sont suffisamment efficaces pour montrer la situation Il y a quelque chose d'un petit peu réminissant à Mystérieuse Cité d'Or Je trouve dans le ton, dans l'ambiance qui est dépeinte, qui est mise en place Quelque chose d'assez similaire, surtout quand je vois qu'il va y avoir un troisième enfant à notre duo de jeunes qui seront les protagonistes de cette histoire Et on sent qu'il va y avoir une recherche de continents perdus, quelque chose comme ça Il y a quelque chose d'un petit peu similaire dans le ton et dans le schéma que les Mystérieuses Cité d'Or pour l'instant, plus qu'Atlantide, l'Empire perdu Parce que voilà, à nouveau, je vais pas me priver de chier sur la tante-lite de l'Empire perdu si je vois que c'est déjà été fait en mieux avant dans Nadia, les secrets de l'eau bleue Je vais pas me priver de faire ça Pour l'instant, j'ai pas trop vu ça Ici, la seule chose vraiment identique, c'est juste qu'il va y avoir l'Atlantide qui sera impliquée C'est un petit peu limite quoi Enfin bon, nous verrons, nous verrons Pour l'instant, on va parler un petit peu de comment cette chose se présente Nous sommes en 1889, on a plus d'intro qui présente que c'est la révolution industrielle Donc pour bien situer à l'époque Comme ça avait été fait avec les Mystérieuses Cité d'Or Et on va suivre pour commencer Jean, un petit inventeur qui est super doué pour fabriquer des trucs, réparer des machins Je sens que ça va jouer un énorme rôle ça En termes de fonction, il risque d'être un petit peu le taon de l'histoire En tout cas, il se rend à Paris pour une compétition de vol On crée chacun son petit engin qui est censé voler Et celui qui s'en sort le mieux touchera une récompense Un prix de 20 000 francs Ce qui doit être une somme assez importante pour l'époque Après, en prenant en compte le fait que ce soit des anciens francs Et qu'il y a eu la récession après C'est difficile à jauger S'il y en a qui s'y connaissent en économie Ils n'hésitent pas Ça a l'air d'être une somme assez ronde l'aide pour l'époque je pense En tous les cas, ils s'apprêtent à participer à cette compétition On voit rapidement la Tour Eiffel Un drapeau qui a arboré à son haut Je n'ai jamais eu souvenir d'avoir vu la Tour Eiffel avec ça Mais bon, ce n'est pas comme si je m'intéressais à la Tour Eiffel tout le temps Si ça se trouve, ça se fait de temps en temps Ou c'était un truc de l'époque S'il y en a qui savent la chose, qui n'hésitent pas à le dire Ça faisait un petit peu bizarre pour moi Parce que c'est la première fois que je voyais la Tour Eiffel avec un grand drapeau français à son sommet Ça faisait un peu bizarre Un petit détail, vraiment un petit détail, la con Donc voilà, ils se préparent pour cette compétition On voit quelques participants qui sont un petit peu caguesques Qui se ramassent On comptabilise surtout la longueur La distance qu'on fait en volant Plutôt que le fait que ça marche bien ou pas On en est vraiment à ce niveau-là Il me semble que ça colle bien à l'époque Je me souviens qu'il y avait pas mal de gens Qui essayaient vraiment de créer des engins pour voler C'était une espèce de compétition à l'époque Ça a l'air de coller un petit peu avec la fin du 19ème siècle Il me semble que c'est bien dans le ton ça Au passage, j'en parle un petit peu Le style visuel est pas mal Vraiment, c'est pas d'un super grand niveau Mais c'est bien fait Et on sent qu'ils essayent de compenser leur léger manque de budget Avec pas mal de plans fixes Voilà, il y a pas mal de moments où les personnages ne bougent pas Et on découvre juste l'environnement Avec seulement peut-être un objet qui bouge Reste nos personnages sont stoïques Un truc comme ça Et ils jouent bien là-dessus, je trouve Dans le sens où, bien entendu, ça aurait été plus fort Si ça a bougé un petit peu, c'était pas juste du plan fixe Mais on joue là-dessus en créant vraiment des images qui sont très riches En matière de ce qui les remplit Et en faisant des petits traveling Des petits déplacements de caméra Qui empêchent de rendre ça trop statique Voilà, je pense que pour une série qui doit utiliser de temps en temps des images fixes Par manque de budget Ils ont plutôt bien géré la chose, ça passait plutôt bien Si vous voulez que je parle en termes techniques Et au passage, j'en parle rapidement Mais tout le monde parle naturellement le japonais Évidemment, on est en France Ça va être comme les mystérieuses cités d'or Ça, tout le monde parle la même langue Couramment, il n'y a pas de problème Pas de problème de compréhension Ce sera plus simple Ce sera plus simple C'est un détail, ça aussi C'est un détail En tous les cas, alors qu'il prépare son avion pour la compète Jean, il y a son oncle, il me semble C'est son oncle Qui lui parle rapidement de son père Qui a disparu d'un espèce de monstre marin Qui l'aurait avalé Et rassure-toi, on le trouvera On chasse un peu cette bestiole, un truc comme ça Wow, ok, très bien On nous balance cet élément scénaristique un peu rapidement comme ça De façon pas super naturelle Ça aurait été mieux de présenter la chose par exemple Avec, je sais pas, un crieur aux nouvelles là Qui présente un journal Dernière nouvelle Le monstre est toujours de la nature Le gouvernement ne cesse de chercher un moyen de l'avoir Ou un truc comme ça Des tas de situations de ce genre là, je pense Ça m'aurait perdu un petit peu plus logique Mais bon Petit détail quoi Je trouve que ça manquait un peu de naturel En histoire de pleurer un petit peu Et il finit par Après s'être ressassé Ce souvenir douloureux pendant 15 secondes Tomber comme par hasard sur Nadia Et c'est le coup de foudre Elle passe rapidement en vélo Pas loin Et tout de suite il est super intéressé Il va aller lui parler Mais à mes caches Sans chichi Voilà, il faut que je te parle Tandis qu'on découvre enfin notre héroïne principale Une fille Au teint plus bronzée que la moyenne dans le coin C'est assez logique Qui se demande un petit peu d'où elle vient Voilà, bon là Elle parle tout seule avec son petit lion de compagnie Qui s'appelle King Lui je sens qu'il va être un petit peu le pitchou du groupe En tout cas ouais Elle parle à son petit animal de compagnie Et elle se demande d'où elle vient J'ai visité tellement de pays Tellement de continents D'où je suis né Etc, etc Elle ne sait pas Et c'est là que Jean arrive pour la draguer En mode Limite lourd Sans l'atteindre tout à fait Parce que je trouve qu'il est Il est un petit peu Un chouillet trop audacieux Dans sa façon de l'abordé Jean T'as envie de voler J'ai entendu Alors je peux te faire voler J'ai de quoi Et il insiste un petit peu Il ose Il ose l'approcher de près Même si on sent qu'elle n'est pas Très réceptive Elle ne veut pas trop lui parler sur le coup On ne se connait pas Ce qui est tout à fait logique Voilà donc Il garde un début de charme Par rapport à ça Jean mais C'est un petit peu limite Un tout petit peu limite Cette alteration là Et bon Ça empêche Notre héros De devenir trop lourd Avec notre petit groupe De méchants Récurents Qu'on va avoir Au fil de la série Qui s'appelle Comment je sais pas Grandis La chef s'appelle Grandis Il y a les deux autres Qui la suivent Qui ont une espèce De dynamique Assez simple Ça me rappelle un petit peu Et j'ai le sentiment Que ça a été Assez inspiré par ça Le groupe de méchants Récurents Dans Final Fantasy XII Où on a une femme Qui est très Je suis sexy Regardez moi Et deux mecs Qui ont un petit peu Des caractères Gimiquesques À côté Pour l'accompagner C'est un petit peu Les secondes Qui suivent toujours Ces directives C'est un petit peu ça Ce genre de De dynamique Qu'on a entre ces trois là Qui est plutôt rigolote Comme dans FF12 Ça a l'air d'être Un peu dans ce genre là Et apparemment Ils en veulent À Nadia Et surtout À un objet Qu'elle porte Une espèce de collier Un peu bizarre Autour de son cou Qui a tendance À nuire de temps en temps Pour un je ne sais trop Quelle raison On le voit nuire À un moment donné Je ne sais pas exactement Ce qui a fait réagir Le collier comme ça Mais bon C'est normal Qu'on n'ait pas les réponses À tout Il y a 39 épisodes Il ne faut pas exagérer Ce collier Qui s'appelle L'eau bleue D'où le nom De la série Et donc Notre Team Rocket Attitrée Pour le faire la référence facile Essaye de s'en prendre à elle Mais elle montre Qu'elle est super agile Elle sait bien se battre Et elle se défend En finissant par Sauter Sur l'ascenseur De la tour Eiffel Qui commençait à descendre À une hauteur assez élevée Et ça ne lui fait rien du tout Logique de dessin animé Il ne faut pas chercher Et nos méchants se disent Tant pis On sait où elle va On l'aura la prochaine fois Tandis que Jean est un peu subjugué par ça Et finit par Faire 2 plus 2 En se disant Elle est super acrobatique Et son lion de compagnie C'est quand même un peu particulier Ça doit vouloir dire Qu'elle travaille au cirque Et c'est le cas Bonne déduction Ça fait plaisir de voir Des personnages intelligents Et il va la voir Durant son spectacle On montre que Nadia Est un petit peu ici Par besoin De manger C'est à dire que Oui Elle n'a pas particulièrement Envie de faire le spectacle Mais elle le fait Parce que Sinon sans ça Elle n'aurait pas de toit Où loger Et pas de nourriture Donc voilà On ressent un petit peu Cette contrainte qu'elle a Même si elle fait Un joli spectacle Rapidement Jean est subjugué Vraiment Il est amoureux Je crois que je tombe amoureux Et Parallèlement On verra donc Notre team de méchants Payé le dirigeant du cirque Pour qu'il lui donne Nadia En tant que nouvelle fille Pour l'adopter En tout cas ça tombe bien Qu'il se soit rendu compte Que maintenant Que Nadia faisait partie du cirque Parce que Ça donne l'impression Qu'il la suive Depuis un certain temps Mais c'est que A ce moment précis Où Jean découvre Qu'elle fait partie du cirque Qu'eux aussi le découvrent Quand même Ça tombe bien Ça tombe bien Le timing il est bien là Ce qui nous amène donc A la grande séquence D'action de l'épisode Qui dure facilement 5 grosses minutes Donc un bon morceau Où Jean Viens la sauver tout d'abord Il s'enfuit dans des espèces De vélos un peu bizarres C'est un truc de cirque J'imagine Et ouais Elle se la joue un petit peu Tzundé Sur les bords Nadia Parce que voilà Qu'elle Veuille pas lui parler au début Parce qu'il se connaissait pas Ok très bien Mais bon Le mec vient te sauver la vie Demande de monter Avec lui Sur le même vélo Pour t'aider à t'enfuir Tu le suis quoi Tu fais pas la mou Non non pas sûr quoi Enfin Alors faut attendre de voir Comment ça se poursuivre par la suite Mais j'ai le sentiment Qu'il va y avoir un léger caractère Tzundéé de sa part Un léger caractère Tzundéé Et voilà Il s'enfuit un petit peu Mais c'est là que les méchants Sortent l'artillerie lourde Avec leur engin gigantesque Il est assez loufoque Mais qu'on essaye quand même De rentrer D'incorporer Dans la technologie De cette époque J'avoue que c'était plutôt Créatif visuellement Et ils finissent par Capturer Nadia Et laisser Jean derrière Après pas mal d'actions Jean qui se dit Tiens je vais les suivre Mais voilà Ils ont un mode aérien Et le mode aérien C'est juste qu'ils ont Un énorme Une énorme montgolfière A l'intérieur de l'engin Vraiment C'est le couteau suisse De l'engin mobile Ce truc là Et Jean se dit Donc merde Je vais les suivre Avec l'engin volant Que j'ai créé Qui marche très bien bien sûr Avec quelques petites difficultés Et après Pas mal de péripéties Il finit par Tomber Sur Je sais pas comment S'appelle ce truc En fait J'arrête pas de dire L'engin La montgolfière Truc-muche De nos méchants J'espère qu'on donnera Un nom un peu précis A ce truc là A un moment donné Parce que bon L'appeler simplement l'engin Ça fait un peu Moyen pour moi Bref Il arrive à les atteindre Avec son engin volant Et à sauver Nadia Alors que Les bras Qu'il a retenés Font un bruit Un petit peu bizarre Ouais Vous avez enregistré Cet effet sonore là Alors que quelqu'un Avait une mauvaise digestion C'est quoi ce truc ? Le petit détail Le petit détail Bref Il finit par sauver Nadia En se jetant à l'eau Avec elle Il y a Les méchants Grandis Qui dit Je l'aurai La prochaine fois Je l'aurai Et ils se retrouvent Tous les deux Sur un bateau A partir Direction le Havre Là où vit Notre héros Jean Pour discuter Un petit peu De la suite Nadia Qui n'a nulle part Où aller Parce qu'elle n'a pas de famille Et donc il est prêt Un petit peu A l'accueillir Un petit moment Et voilà On va partir là Pour commencer Et on verra par la suite Je trouve que sur certains points Ça va un petit peu trop vite Malheureusement Surtout la relation Entre nos deux protagonistes Où à la fin Ils ont ce petit rapprochement Après ce qui s'est passé Et je comprends bien Que après Que lui Il est sauvé C'est normal Qu'elle se sente reconnaissante Mais Pourquoi il est à ce point Attaché à Nadia Comme ça A part un petit coup de foudre Parce qu'il la trouve jolie Genre C'est un peu La seule chose qu'il porte Alors que Je ne sais rien Si on compare avec Le château dans le ciel Par exemple Nos deux héros Ils ont un rapprochement Un petit peu plus poussé Plus développé Avant que Le gars soit en mode Je ferai tout pour la sauver Je la suis jusqu'au bout Il y avait un petit peu Quelque chose De plus profond De plus puissant Qui se mettait en place Là c'était un peu trop rapide Voilà Il y a ça Qui me gêne un petit peu Mais globalement Ça met bien en place Déjà l'état d'esprit De la série Le ton Qui n'est pas mauvais Quoi que c'est un petit mélange Entre le gag Il y a le gag Qui est un petit peu Cartoon Qu'on voit Mais pas exagéré Et cette espèce De recherche d'identité On sent d'ailleurs Un petit mystère D'aventure Qui va se Se tramer Et on sent vraiment Que ça va être Dans la même veine Que les mystérieuses Cités d'or Une série que j'aime bien Je parle bien entendu De la saison 1 Où ça ne va jamais Vraiment se poser Au même endroit Il ne va pas y avoir De grand statu quo Sur lequel on restera Constamment Et ça peut promettre Beaucoup ça C'est un truc Qui m'a beaucoup plu Dans les mystérieuses Cités d'or Si on reprend ça Pour Nadia Et ce près de l'eau bleue Ce serait super cool J'attends de voir En tous les cas C'était sympa A bientôt Pour l'épisode 2 Bye